Un petit sourire pour la photo. Ouais, super. Tu tournes la tête du taureau vers moi ? Ça va là ? Ouais, il est brave ce taureau. En fait, souvent, c'est les premières photos que je fais qui sont les meilleures. C'est l'histoire peu commune d'un éleveur qui aimait tellement ses bêtes qu'il les prenait en photo pour les sublimer. J'aime bien photographier les taureaux. Ils ont quelque chose d'imposant dans le regard, dans le cornage. Tout ça, ça compte. Agriculteur de métier et passionné de photos, Jean-Paul immortalise des scènes de vie, des regards bovins plus expressifs qu'on aurait imaginé et des paysages à couper le souffle. Son terrain de jeu, le Tarn, et plus particulièrement les alentours d'Albi. Et à bien regarder ses clichés, toutes les saisons y passent. On s'est très vite aperçu qu'il prenait de superbes photos, même de paysages, de nature. Et c'est vrai qu'il a un don pour ça. Pour nous, c'est un affaire. Si je n'étais pas éleveur, ce ne serait peut-être pas comme ça. Donc ils me font confiance. Il y a une relation de confiance qui s'établit. C'est peut-être pour ça aussi que j'arrive à faire les belles photos. Si la photo est un peu arrivée par hasard dans sa vie, l'agriculture s'est imposée très vite, comme une évidence. Petit-fils d'agriculteur, il a repris il y a maintenant 36 ans l'exploitation de son grand-père. C'est un choix que j'ai fait il y a très longtemps. C'était la passion d'élever des vaches. J'ai choisi la race blonde d'Aquitaine. C'est une vache qui est réputée pour ses qualités de viande. Et pour ses qualités maternelles aussi, elles élèvent bien leur veau. C'est une race que je trouve belle. La ferme de Jean-Paul est située à 500 mètres d'altitude. Alors forcément, avec l'humidité, la température ressentie est un peu plus fraîche. Les vaches sont surtout dérangées par l'humidité. Là, ils pleutent trop quand il y a des matins froids et très humides. C'est ce qui est le plus embêtant, donc on les rentre. Et justement, c'est l'heure de la tétée des veaux. Direction l'étable, celle-ci a lieu deux fois par jour, le matin et le soir. On va têter, allez ! Jean-Paul veille à ce que cela se passe bien et que chaque vache n'oublie pas son petit. Mon métier, c'est agriculteur, je suis né dedans. J'ai toujours fait ça. Quand je suis rentré de l'école, je posais le cartable et j'allais avec Pépé faire têter les veaux. Cela ne l'empêche pas d'avoir toujours un oeil sur la lumière qui l'entoure, propice à de belles photos. Comme là, par exemple, la lumière rasante qui rentre dans les tables, c'est sûr qu'il y aurait quelque chose à faire. Tous les jours sont différents, c'est sûr. Toutes les saisons sont belles, mais c'est vrai que c'est mieux au printemps ou à l'automne. On n'aurait jamais eu la même lumière. Doucement, doucement. Sa passion pour la photo ne date pas d'hier. Cet album de famille, c'est un peu sa Madeleine de Proust. Dès qu'il l'ouvre, ses sens sont en éveil. C'est resté gravé dans ma mémoire, en fait. Dès que j'ouvrais le tiroir, il y avait une odeur assez particulière. L'odeur du vieux papier. Voilà, ça, c'est une des photos que j'aime le plus. C'est la photo de mon grand-père. C'est mon grand-père avec qui j'ai grandi, qui m'a donné l'amour du métier. Je lui dois beaucoup. Jean-Paul doit aussi beaucoup à Hector. Un taureau situé au-dessus de son épaule. Il a croisé sa route il y a quelques années et depuis, il est devenu l'emblème de son travail. Ah oui, ça, c'est un petit peu la photo révélatrice qui m'a fait connaître. Il me regardait droit dans les yeux et il avait une posture qui était magnifique. C'était un moment qu'il fallait saisir. C'est un coup de chance, il fallait être au bon moment. Voilà, j'y suis, le saisir. C'est peut-être ça, le don de Jean-Paul. Savoir apprécier la beauté des choses, simple. Alors, ni une ni deux, il laisse de côté ses bottes et sa tenue d'agriculteur pour celle de photographe. Allez, c'est parti. Muni de son appareil, il s'empresse pour ne pas rater le coucher du soleil. De par mon métier, je ne peux pas trop m'éloigner de l'exploitation, mais j'habite une belle région, puis il faut savoir regarder. On arrive toujours à faire de belles photos. Ici, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Devant moi, c'est l'albigeois. J'adore ces petites collines. On a tout le temps l'impression qu'il y a des petites brumes sur ces collines. Et les champs de céréales, ça donne un verre dégradé. J'adore ça. Ah, c'est beau. Je fais de la photo. J'aime bien me retrouver tout seul dans la nature. J'entends juste les oiseaux. Quelques fois, un chien qui aboie ou une vache qui meugle. Mais j'adore ce moment-là. C'est un moment de pleine étude. Et voilà, c'est dans la boîte. Jean-Paul a récemment réuni tous ses clichés dans un ouvrage. Son livre se vend très bien. Tout le monde salue son coup d'œil et sa vision onirique du monde agricole. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de donner ce qu'il voit tous les jours. En fait, son univers. Et c'est vrai qu'au travers des photos, on sent bien l'âme de l'agriculteur et de l'amour de la nature qui est là autour de lui. C'est un aboutissement de plusieurs années de travail. Je suis très touché. Je n'aurais peut-être pas imaginé ça quelques temps en arrière. Je ne pensais pas avoir autant de succès.